Partir de la RDC malade et revenir en bonne santé, c'est une pratique courante ces dernières années dans le pays. Seulement, il faudrait avoir des garanties pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée. Et justement, les invités conviés à ces spéciales grands plateaux ont la formule, ont l'établissement, ont la bonne méthode pour se retrouver en bonne santé. Quelques temps après, j'ai avec moi sur ce plateau à gauche, le docteur Samir Kaoul, qui est en co-chirurgien, qui nous vient de Apollo Hospital. Bonjour et bienvenue. Il va parler en anglais, notamment. Je lui prie d'enlever son cache-nez parce qu'on est dans un endroit safe, que tout va bien se passer. Et juste en face de lui, à droite, on a le docteur Gaurav Takral, qui est chargé des relations extérieures de Apollo Hospital. Et à côté de lui, monsieur Tik Ndamba, que vous connaissez certainement déjà, qui est le patron de Tik Corporation et le représentant ici au Congo, le représentant de Apollo Hospital. Et qui va nous servir en même temps de traducteur pour ce spécial grand plateau. Nos invités qui nous proviennent de l'Inde vont s'exprimer en anglais. On va commencer avec le docteur Samir, qui est très réputé en Inde. Si j'ai manqué quelque chose à sa présentation, il peut l'ajouter dans sa réponse. Sir, vous pouvez vous présenter vous-même. Mon nom est Dr. Samir, vous pouvez me calle me Sam. Merci beaucoup pour le Thrasium Hour, Tele 50. Merci Christopher, pour avoir me dans votre studio aujourd'hui. Je vous remercie à tous les gens du Congolais, Katanga, Kasai et bienvenue de l'Apollo Health Care Group de l'India et de mes gens de l'India. Merci beaucoup pour la Présidente de l'Inde, Monsieur Félix Chisakiri. Et, de course, le Président de l'Apollo Health Care Group de l'Apollo Health Care Group. Et, de moi, et, de course, les gens de l'India. Merci, merci pour m'avoir regardé. Ok, traduction. Il a dit merci à vous de l'avoir ici, merci au Télé 50. Et, il a salué la population congolaise et, précisément, le Président de la République, Monsieur Félix Chisakiri. Et puis, l'ex-président, Monsieur Joseph Kabila. Parce que, quand il était venu pour la première fois, c'était Monsieur le Président Joseph Kabila qui était au pouvoir. Et, il a ramené les salutations, le Namaste d'Apollo et puis de toute la population indienne. On voit que Monsieur Samir, il maîtrise bien l'RDC parce qu'il a cité même quelques provinces, le Kassai, le Katanga, un peu partout. Donc, on voit que ce n'est pas tellement un étranger. Donc, c'est un ami du Congo, Friends of Congo. Oui. On va prendre aussi le Dr Gaurav qui est juste en face de lui. Lui, c'est charge des relations extérieures d'Apollo Hospitals. Et, autre chose, si vous pouvez vous présenter un traduit sur ça. Sir, un traduit sur ça. Namaskar, je suis Dr. Gaurav Thattaral de l'Apollo Hospitals, India. Je représente l'International Relations Department de l'Apollo Hospitals. L'Apollo Hospitals est le plus grand groupe de santé en France. Et, comme vous avez dit, nous avons un très ami relation avec le Congo. Et, en order to extend our relation further, with respect to health care and other activities, here we are in your show. And, we thank you so much for having us in your show today. Il s'appelle Dr. Gaurav, qui est chargé de relations extérieures d'Apollo Hospitals. Et, comme vous l'avez mentionné, Apollo est amis avec le Congo depuis longtemps pour la raison de continuer cette démarche. Ils sont là pour voir et partager leur expérience. Et, il vous dit merci de les avoir dans votre show aujourd'hui. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, vous n'êtes pas qu'un traducteur. Vous êtes vous-même le patron de TIC Corporation, qui est le représentant aussi de Apollo Hôpital, ici, en République démocratique du Congo. Si vous pouvez vous présenter un peu plus dans les détails les différents invités aujourd'hui. Si vous pouvez nous dire ce que vous, vous savez, deux qui n'ont pas peut-être révélé au public pendant ce début d'émission. Oui, moi, c'est M. TIC Ndamba, qui est le CEO de l'agence TIC et Coopération. Je suis en même temps le représentant du groupe Apollo Hôpital. Apollo Group a, dans sa parapluie, au moins 73 hôpitaux. Et avec tout le système de la santé inclut, les pharmacies, les cliniques, les hôpitaux. Et avec nous, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui au Congo, pour la Ilyam Foi, Docteur Samir Kohol, qui est l'âle de top, top surgit en enco-surgit en Inde. Et je pense qu'il y a beaucoup de patients qui sont passés par lui. Ils vont les reconnaître et ils seront contents de les avoir. Et je suis vraiment très flatté de l'avoir avec son agenda qui est très, très chargé. Il nous a fait honneur de venir encore une fois en RDC. Comme il a dit, c'est un pays frère et ami, parce qu'il a l'habitude de venir. Il a déjà fait le Katanga, le Kassai et nous venons même de l'Ubumbashi. On n'est arrivé qu'hier. Donc c'est vraiment un grand médecin et nous avons l'honneur de l'avoir. Et de l'autre côté, nous avons, c'est un ami, c'est mon boss, mais aussi un ami, Docteur Gaurav Takal, qui est dans les relations externes. C'est lui qui s'en charge de tout ce qui est comme marketing, comme l'image d'Apollo, que ce soit au niveau domestique ou que ce soit au niveau international. C'est sa première fois de venir au Congo et nous avons aussi l'honneur de le recevoir parmi nous. Et on est très contents. Alors on va commencer avec le Docteur Samir, qui vient souvent au Congo. On aimerait un peu avoir votre expérience ici, dans le pays, les peuples que vous avez rencontrés, les gens que vous avez soignés, que ce soit ici ou de l'autre côté. Comment ça s'est passé pour vous ? Saïd, vous voulez savoir, comme vous étiez à venir au DRC, comment vous sentez, votre expérience avec le Congo et tout le monde ici ? C'est ma troisième voyage au DRC. Et c'était le plaisir de l'amour à la première fois, quand je suis venu ici. Je me souviens les gens, très, très original, très warm, extrêmement friendly, close à la terre et à la terre, et je pense que l'apprentissage de l'Apollo Group et dans mes propres, c'est ce que nous avons aimé. humains emerged on the earth in Africa we have a commitment to develop with them share our experiences learn from them how they live this life how they fight disease how they fight difficulties how they their joys and their sorrows people to be part of it we are humans across the board so human connect disease is just one road there are many other things we can do together it's i want we are here to reaffirm our commitment to the people of congo we love you it is a song we have a lot of emotions a troisième fois de venir au congo et depuis la première fois il a chantier la chaleur la la l'originalité l'affection de du peuple congolais et il a aimé ça il insiste que c'est génétique c'est vraiment génétique et il dit que c'est que ce n'est pas seulement pour le soin médico mais c'est l'originalité que la population congolaise a et le problème il veut travailler pour le développement non seulement dans le secteur de la santé mais dans le développement humain en fait parce que c'est vraiment un pays proche de lui et il veut faire de son mieux pour ramener leur expérience leur connaissance pour le partager avec les gens du corps qu'est ce qu'on doit savoir sur apollo hospital parce qu'on a son responsable quand même en relation externe ici sur ce plateau monsieur gorard akral peut-être qu'il peut nous renseigner un peu plus sur le rôle que joue apollo vous avez dit ce que vous pouvez dire là dessus mais lui comme chargé de responsable marketing relations externe c'est qu'il peut nous renseigner sur ce groupe médical qui comporte plusieurs aussi ça can you talk about a little bit about apollo hospital so try one if you can give a brief about apollo hospital so apollo hospitals as i earlier mention it happens to be the largest healthcare group in india it started as a dream in 1985 by our honorable chairperson dr protopsy ready in 1985 as a small hundred and fifty bedded hospital and today as we see it it is it's a conglomerate of you know complete 360 degree healthcare services in india right now as far as the tertiary hospitals are concerned we have 73 hospitals in india with more than 10,000 beds capacity and not only that if we talk of the complete spectrum of health care there are apollo clinics apollo cradle where we just provide the mother and child health care apollo spectra where is the shortest surgical centers then there apollo pharmacy we have a huge chain of 3600 approximately retail pharmaceutical chain in india there is an in you know interest was the education path we have apollo education being apollo research way and having said that you know with respect to the hospitals every tertiary care apollo hospital provides the complete spectrum of health care service under one roof be that a regular small health checkup you know which is very essential as far as the preventive health care is concerned to all the way to the complicated procedures like on co-surgery cardiothoracic vascular surgery organ transplants and so and so forth so everything under one roof it gives me immense pride to share with you that the quality certification of hospitals you know there are two certifying bodies one is any bh in india national accreditation body for health care providers and then there is joint commission international that's international quality certification body based out of united states the concept of quality certification started with apollo hospitals in india apollo hospitals new delhi happens to be the first jci certified hospital in india and obviously now it makes it the oldest jci hospital in the region now another important step is that out of let me translate for this one just just one sentence and then you know it's done that out of those 73 hospitals now we have the largest number of hospitals which are certified by jci that is eight hospitals in india are certified by joint commission in india yes i will just resume to what he said he said he said he said apollo it's one of the largest chain hospital in india with total 773 hospitals with several pharmacies plus de 3000 clinics and so apollo covers all the 300 degrees of the system of the modern health care system in pass by the check-up simple jusqu'au surgit le plus plus compliqué comme la transplantation de rein la transplantation de foie la transplantation de coeur la transplantation de coeur la transplantation de coeur naturel et puis la l'implant des devices des artificiels devices au niveau du coeur donc ils ont pas seulement ils sont pas seulement dans le secteur médical mais aussi dans l'éducation parce qu'ils ont des écoles pour entraîner les infirmières les docteurs ils sont ils ont ils ont plusieurs branches en fait non seulement sur la santé des adultes mais aussi pour le bébé en commençant par les enfants de foetus aux mamans jusqu'à leur croissance et ils ont ils ont le premier à être accrédité par jci jci c'est joint commission international c'est l'organe américaine qui accrédite les hôpitaux qui sont aux standards internationaux et parmi les septembre sept hôpitaux qu'ils ont ils ont huit hôpitaux qui ont été accrédités par cet organe là pour recevoir des patients et donner des soins aux niveaux internationaux et ils comme ils ont été les premiers donc tous leurs d'autres hôpitaux ont suivi ce pas d'accréditation traditionnelle donc c'est un peu le résumé de tout ce qui est alors votre votre histoire à vous parce que si vous vous êtes retrouvé dans ça pendant qu'on va parler on va balancer quelques images justement des gens qui sont passés par vous pour se retrouver là bas et revenir ici en moindre frais en bonne santé est ce que vous pouvez un tout petit peu nous dire comment ça a commencé comment vous avez pénétré ces systèmes et comment vous avez aidé autant des congolais à se retrouver à se soigner là bas et revenir ici à moindre frais en bonne santé bon au départ j'étais comme étudiant en Inde et comme étudiant on cherchait toujours des petits jobs et je me suis retrouvé étant un interprète parce qu'avant de partir en Inde je parlais déjà un peu d'anglais après quelques temps je me suis un peu amélioré dans mon anglais et il y avait le besoin d'un traducteur dont je me suis j'étais engagé dans cette entreprise indienne qui est un traducteur étant des dons il y avait beaucoup de difficultés difficultés que les indiens ne pouvaient pas répondre en fait entre autres à la recherche des hôtels des appartements des fois on recevait des patients dont il n'était pas capable de payer une chambre était de 30 dollars mais on lui a donné une chambre qui coûte 50 dollars donc il va peut-être se retrouver fauché il a tout payé à l'hôtel qui est à l'hôpital il y avait aussi le problème d'ennui les gens s'ennuyaient en fait il peut arriver à l'hôpital comme ça après son traitement et il reste à l'hôtel pendant longtemps il s'ennuie il y avait aussi le problème de la traduction entre l'hôpital et les patients et des fois les patients les gens se sentaient en sécurité parce qu'ils ne parlaient pas la langue ils pensaient qu'ils se sont escroqués parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient autour et sur base c'est ça que je me suis dit pourquoi on n'est pas organisé ces histoires là parce que c'est nous qui sommes nous sommes frères avec les gens qui viennent en majorité pourquoi on n'est pas organisé tous ces services là pour venir en aide avec ces gens là et nous avons commencé ça fait dix ans les photos ce sont les gens qui ça c'est dans les gens qui sont là ça peut faire passer toutes les images qui c'est une fille exceptionnelle c'est parmi nos patients ça c'est à l'hôpital c'est une ça c'est celui d'un autre patient notre papa c'est toujours avec adasa esther elle est super cette fille et c'est parmi les gens parce que nous prenons souvent les photos à la fin pour témoigner leur guérison ce papa a subi un traitement pendant six mois et si vous le voyez aujourd'hui vous n'allez pas croire ça c'est notre docteur en choumane c'est un chirurgien un neurologue ça c'est le docteur samir le grand docteur samir qui est là avec papa max et puis maman patricia toujours avec esther toujours présente une fille courageuse ça c'est parmi nos contrats qu'on a eu à l'extérieur à dubaï ça c'est avec le ceo de l'hôpital à dubaï parce que nous donnons ça c'est à la conférence qu'on a fait la fois passée ça c'est le médecin directeur de l'hôpital de smet et là bas c'est docteur nous c'est la faute chirurgien et ça c'est parmi nos patients papa serge je crois ça c'est notre papa edouard qui malgré la raison nous a quitté ici à kinshasa il était parti quand il est rentré à bonne santé c'est parmi les patients il y en a tellement 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 de patients on peut pas on peut pas tout faire balader les photos d'autres on se souvient même plus dedans donc ça c'est docteur moukèche je pense docteur moukèche oui docteur moukèche ça aussi avec un autre papa qui était venu se faire soigner donc c'est un peu ça l'histoire on a organisé cette histoire et puis on a commencé petit à petit c'est en 2018 qu'on a signé un contrat d'exclusivité avec en 2018 avec apollo on a pour rapprocher un peu les gens on est venu ouvrir un bureau ici à kinshasa et depuis 2018 nous avons le contrat avec plusieurs entreprises pour faciliter en fait l'émancipation de l'air j'aimerais avoir aussi une histoire parce que j'ai vu le docteur samir il est très amical avec le peuple avec ses soignants et tout ça j'aimerais qu'il avant que l'on poursuive bien sûr qu'il y aura d'autres questions mais qu'il me raconte un tout petit peu une histoire qui lui est resté gravé dans la tête dans le coeur d'un patient qui l'a reçu en provenance de la république démocratique du congo qui l'a soigné et qui est rentré ici en bonne santé une histoire c'est ce que vous voulez savoir une histoire d'un congoliste patient qui en qui vous a dit c'est la pillows où vous avez votre mentalité il y a plusieurs et je rencontre certains, en fait des et les rencontres tu vois des gens et les rencontres je me concentre sur tous les rencontres ces gens sont des rencontres quand vous faites quelqu'un avec des cancer ces gens sont des rencontres on a fait des rencontres que des patients s'éclosent les relations en sapient ils sont plus des vérités parce qu'ils ne sont pas pas en partie happening in that family and in that person's life and when you become close to them and if God forbid they terminate, they do these relationships break when the cancers are advanced and you haven't picked them up in time when they break, they sap you it feels bad but do you know, Monsieur Christopher what is the source of satisfaction for me as a doctor out of the Apollo group in Delhi not the number of hospitals being 70 and the largest healthcare group and the proton beam therapy and the bone marrow transplants and whatever happens in the rest of the world that quality healthcare we were able to bring after a long struggle to our countries because we were a lower middle income country we are a transitioning country now but what gives me maximum satisfaction is that we try to deliver it with a human touch that's most vital because that is important for oncology you connect because it's misery at the worst and that's how we'd like to keep it money is important help is important resources are important but we try and work around it we are ready to do it we are taking the steps we are coming halfway across this world to come and meet you halfway and you know learn from you your doctor's hair are skilled we will learn from them because there is more than one way of doing the right thing I don't say that you can do there's only one way of doing or solving a problem or curing a cancer maybe you can do it better and I'm willing to learn because ultimately it's for the benefit of the patients whether they are here or they are in India it's something very touchable he has a lot of history because he has many patients and the problem it's not to treat the people it's the relationship and what is important is when you take someone who was diagnosed with cancer and you have treated after having finished his treatment and he is in good health this relationship will rest and he has a dozen of cent because every time he comes here he makes an effort to see all the patients that he has treated and the problem it's not that Apollo is a great and that he is a great a great surgeon or that the money is implicated but the problem it's that he does but with love with a touch of love and that after the treatment is finished the relationship remains and because he comes here not only to expose all the he has as faculties as competencies but also to learn from our doctors because our doctors also have these competencies our doctors also they are intelligent what is the difference between Apollo and others why Apollo is the best why Apollo is the best well it's a long answer but I believe sir Dr. Samir Kall has already answered already answered you can try it you can try it so you know essentially as I mentioned that you know by virtue of the largest you know being the largest healthcare group and providing all kind of tertiary care services under one roof be that like you know starting from the health checkup to the padioteric vascular surgery to oncology where like you know radiation oncology surgical oncology be that bone marrow transplant and organ transplant organ transplant in that I mean like you know the liver transplants and the kidney transplant and heart and lung transplant next ventricular artificial device or biventricular artificial device you know and the list will go on you know we have you know Apollo hospitals the doctors are so you know it's a perfect combination of you know the healthcare infrastructure the quality and the medical excellence that we have the doctors that we have you know by virtue of the perfect combination we are able to provide the right services and as Sir rightly mentioned by giving them the right human touch you know so having said that and you know being these services already certified by the best in the world as Joint Commission International already mentioned I don't see any other reason for anyone to choose any other than Apollo and on top of it apart from that you know we are taking steps to come closer to the society and hence we have you know our representation in Congo for the Congolese citizens for Congolese patients by virtue of Mr. Thike in Kinshasa we have an office we are planning to expand further base so that you know more people could be reached out Lubumbashi Lubumbashi we are coming to that so and this is work in progress you know the relationships like as I mentioned you know it gradually grows up it snowballs itself so we are trying to work do the right thing we are trying to work in the right direction and hence I feel that Apollo hospitals should be the best top of the choice you know top of the list for the choice I think that I think that beyond all of what is Apollo being a group certified by the international organizations for the medical care modern beyond all of what they do like check-ups like les opérations compliquées parce que chaque juge sont en train de faire les transplantations des organes en passant par le cœur la transplantation cardiaque le rein la transplantation de la moelle épinière au-delà de tout ça ils ont l'excellence leurs médecins ce sont des médecins excellents dans leur domaine ils ne recrutent pas n'importe qui ils recrutent le meilleur dans leur dans leur ils recrutent et ils forment aussi voilà les colliers vous devez d'abord pratiquer on vous recrute ça dépend si vous êtes un jeune médecin vous devez être dans le groupe c'est lui qui est déjà grand pour apprendre mais si vous êtes déjà ils prennent les top 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 et ils sont les pionniers en fait les pionniers dans le secteur de la santé dans le traitement médical moderne en fait et au-delà de tout ça ils ont la touche humaine c'est leur donc comme c'est la combinaison de la science de la technologie et de la touche humaine c'est ce qui fait la différence entre Apollo et Saïr au-delà de ça ils se rapprochent de la population comme ils viennent de mentionner ils ont une représentation ici une représentation ici au Congo question de se rapprocher plus des gens parce que dire aux gens peu importe la pathologie que vous avez ça peut être soigné parce que souvent les gens n'ont pas d'informations ils ne savent pas et que cette pathologie peut être soignée c'est ce qui crée les problèmes alors pourquoi ils se rapprochent des gens pour ramener cette information on a déjà un bureau ici depuis 2018 et c'est des gens qui peuvent sentir ceci il a mal à tel ou tel autre endroit mais il dit de toute façon le médecin est de mauvaise humeur il vaut mieux que je rentre devant la maison c'est ce qui n'est pas le cas à Apollo vous pouvez poser la question tous les patients qui sont passés par nous ils vont vous donner le même témoignage et vous allez sentir au maintien l'expression la même expression que le docteur Samir en train de dégager donc vous allez au delà à part Kinshasa on va continuer à s'étendre bientôt on va ouvrir un autre bureau à Lubumbashi question de se rapprocher de plus en plus des patients et des gens alors docteur Samir avec toute cette amitié que vous avez pour le Congo il me semble que vous avez aussi des projets vous êtes en train d'entreprendre différents projets ici de Apollo pour le Congo so you want to know apart from your relationship with congolese people do you have any project any future project for DRC or on the health sector or in some other sectors I reaffirm my commitment to the people of Congo not only the patients whichever way we can help with training people encouraging research and development between our professionals and our people and help each other to grow respectably and face solve problems for our patients develop I am thinking in terms of hospitals with our group we will try and create infrastructure at the basic level we want you to cooperate with us we want the government to come forward and hug us we are willing to do it we have no nefarious designs we love you I repeat it again and again but come help us show us the way and of course give me some tambo bear even in a tambo he said 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 de médecins du courant dans les différents secteurs, dans les différents domaines. Et pourquoi pas ne pas construire, avec l'aide de notre boss qui est l'agrope, ramener un hôpital d'abord bésique pour prendre en charge d'abord le cas bésique et pourquoi pas ne pas grandir. Voilà pourquoi il fait appel au gouvernement. Il faut les aider. Vous pouvez les aider, leur montrer la voie à suivre, comment le faire. Et ils le feront parce qu'ils ont la volonté, certainement. Si vous gardez pour lui une bière de Thébo, une bouteille de Thébo, il reviendra ici encore. Ça ne manquera certainement pas. On aimerait aussi avoir des informations sur cette campagne que vous êtes en train d'organiser, une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires et du cancer. Pour ceux qui nous suivent en direct, ça commence déjà à partir de demain, ici à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous renseigner plus à ce sujet ? On va prendre les avis de tous les invités, en commençant par vous, puis les docteurs Gaurav et enfin le docteur Samir. On a trois journées d'activité. On a commencé d'abord à Lubumbashi. C'était les 18, le 19 à Lubumbashi. On a fait quelques rencontres là-bas à Lubumbashi. Et on est venu à Kinshasa. On commence aujourd'hui. On commence aujourd'hui avec un CME. Continuing Medical Education. C'est vraiment de ça qu'il est en train de parler. C'est renseigné en fait. Et ils vont apprendre de nos médecins parce qu'ils ont quelque chose à mettre sur la table aussi. Et aussi, ils vont partager leurs expériences. On va les faire aujourd'hui à Pullman à 18h. Ça, ce n'est pas ouvert à tout le monde. On a sélectionné des spécialistes dans ces différentes spécialités. L'oncologie et puis la cardiologie. Parce qu'on devait normalement être avec le docteur Moukes. Mais il a atterri aujourd'hui. Avec les embouteillages, on n'a pas pu l'avoir à temps. Et dès demain, ils vont commencer les consultations. Donc tous ces gens qui ont ce problème-là, problème de cancer, cancer de l'utéris, cancer de prostate, cancer de la croître, du pancréas. Et il n'a pas mentionné ça, mais il est expert dans tous ces domaines-là. C'est un très, 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 très grand chirurgien. Je le répète. Il pratique même la chirurgie robotique. Donc tous ces gens qui veulent avoir une consultation avec le docteur Samir, ils peuvent passer demain à partir de 9h. 9h jusqu'à 15h, on sera à l'hôpital Olympique. L'hôpital Olympique, c'est juste sur 24 novembre. À Saneuf. À Saneuf, c'est le Congo-Lazir. On sera là de 9h jusqu'à 15h. Et la même chose pour les gens qui ont des problèmes cardiaques. L'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Ils peuvent passer, ils vont rencontrer le docteur Moukes. S'il était là, on allait parler aussi de lui. C'est le premier à faire la transplantation, le docteur Moukes. Ils veulent être le premier à faire la transplantation de l'hôpital. Il est le premier. Le plus jeune patient à recevoir un cœur naturel, c'était Apollo. Et c'est le docteur Moukes qui l'a fait. La transplantation cardiaque. On ne parle pas de l'implant de pacemaker ou bien d'une machine. On prend un cœur, on met chez l'autre. Et vous savez l'histoire, le patient à l'époque, son rêve était devenu mètre. Et après la transplantation du cœur, aujourd'hui, je vous dis, le patient-là, il est devenu mètre. Il travaille à Apollo Hospital. Ah, on ne peut pas avoir l'image de ce docteur, celui qui a le cœur. On ne peut pas leur donner l'image. Le patient, le bébé. Il est maintenant médecin à Apollo Hospital. Donc, c'est aussi un grand chirurgien. Comme je vous dis, à Apollo, nous avons l'élite. Ils sont des pionniers en tout. Et leurs médecins, ils sont vraiment au top. Donc, ceux qui seront intéressés de participer à ces campagnes, ils peuvent passer demain. Et ils peuvent soit appeler. Appeler au 081 13 32 449. 081 13 32 449. Est-ce qu'on peut écouter aussi le docteur Gaurav à ce sujet-là ? Sir, can you talk a little bit about what we're going to do tomorrow and day after tomorrow ? Today, tomorrow, and day after tomorrow ? So, essentially, today we are planning to have a continued medical education program with the dignitaries, the senior doctors of Congo today at Hotel Pullman. We are doing that. And Dr. Sameer Khol, the senior class at N4 Oncosurgery, will be presenting on the latest advancements in Oncosurgery and sharing ideas about Oncosurgery with his counterparts in Congo. Likewise, Dr. Mukesh Gaurav, he is the senior consultant for Cardiothoracic Vascular Surgery. And he'll be sharing his ideas about the latest developments in heart transplant and left ventricle artificial device and the latest technologies pertaining to that. So, that's essentially our plan for today. And for the next two days, we are conducting an OPD at Olympic Hospital where all the beneficiaries can actually come to us and, you know, see guidance for their treatment with the consultants who have come with us today to Kinshasa. That's the plan for, like, you know, from today till... He said that the plan of today is the conference that we're going to do with the Colombian experts in these two domains. And, tomorrow, we will have a consultation with people who want to have the opinions of these two grands maîtres who are going to come and they can go tomorrow and tomorrow for the consultation. But, for today, we will have a conference with the big maîtres which will share with Dr. Samir his experience everything there is as development at the level of this sector and the technological advances and our professors and our doctors will also share the same thing. It will be this exchange that will happen today at Pullman at 18 hours. Is it that Dr. Samir has already heard about the situation of the medicine here in the Republic of Democracies of Congo? Est-ce qu'il y a quelque chose dont il a entendu parler qu'il aimerait aussi partager avec les médecins, apprendre des médecins du Congo? So, he wants to know if you have heard something or you have learned something from medical system in the US. If you can share if you have learned something from them already. See, I told you that no matter where you are in the world, people have their unique ways, like Chinese have their way. Western medicine has its way. We in India have alternative medicines like Ayurveda. So, there are many roads to the goal. And, there are new advancements which have happened in the field of cancer. For instance, PET scan, diagnosis, molecular diagnosis, treating cancers with genomic medicines on the basis of mutations that have come. It is called precision oncology, which means that cancer in that particular patient can be targeted. It is like, my friends, when you buy clothes from a general store. Small, medium and large. But, you know, individual sizes are different. So, if you want the best fit, you get a bespoke. You get your tailor to measure you completely, your neck, cure, and then make a suit for you, it always is the best. Similarly, for oncology and cancer treatment today, when it is tailored to that particular patient, it is the best results that you can get. So, many fields, proton beam therapy, bone marrow transplants, immunotherapy, no side effects, no hair fall. Expensive, new research is expensive. That's why we have to help each other. We've got to find ways of being able to afford new medicines and new treatments. Because, like WHO's universal health goal says, that by 2030, we have to achieve uniform health care for all. Why? Why should health care be the best health care or the best chance to live after you suffer from a disease only belong to rich or those who can afford it or those whose governments can pay more? Why? Human beings are born with the same rights all over. So, fundamental rights have to be enforced. We'll work together. Newer techniques, new research, teaching each other, talking about it, helping each other. You just can't keep things to yourself. Particularly, I know about my disease, cancer. You have to share it. Even sharing a story makes it better. So, if you share scientific knowledge, it makes it even better. Results are better. People live longer. Lives, even with the cancer, are much better and more productive. So, let's help each other with it. He says that each other, for your question, each other has his way of doing. Each country has his methods. The most important, it's not what he has taught from the Congo, but it's what we can exchange from the pandemic. That's why they are there. For learning. To learn about what's new in their domain. To learn about new treatments that are available. To learn about new treatments that are available. for the treatment of cancer, there are now the proton therapy that is available. There are now treatments with limitations which are possible. It's like if you were going to go to an entire because the cancer is vast. It's got to know exactly what the person has to give the best treatment possible. It's like if you were going to go to an entire store, you were going to see a lot of habits. So each habit, each model has the different tailles. But you can't take all the tailles because it's not going to go. But if you go to your tailleur and you take the measure of your taille and you take the vest selon your taille, it will be the best. It's the same thing with what he offers. The treatment of cancer. We call it in English Customized. It's a treatment that really touches the problem of the patient. Because there is an evolution of this domain with the PAD City Scan, with the proton therapy, which is expensive. But the human life has no price. And as they said, the Organic Union of the Health Organization, in 2036, if I don't know, they are trying to see that the soins must be available for all individuals on earth. Why the soins must be seulement for the rich? Why it must be seulement for a category of people that the government can pay? His objective is to bring this knowledge. In fact, maybe we can give the possibility to all individuals to have access to the soins médicaux. Because we are little to little to the end, we are going to take some questions of confidence for each other. I would like you who work with them for how many years already? Depuis 4 years exclusively. It's been 4 years exclusively that you work. If you could make a testimonial of these individuals that you have next to you, if they are good people to whom you can give your eyes closed, your family, your friends, whatever else. I start by Dr. Samir. He is what he is. Like you see, like he is said. He is like that with his patients. If you could even have even testimonial of some patients, you will see him like that. I have even a testimonial with a mom who is becoming désespérée with her cancer. It was a solo. They have the first consultation, it's the moment. He has transmitted the life. The mom said that she was guided the day he was told the Dr. Samir. he was told he was told the things that he was given to believe in his guillotine. and he was followed the treatment for at least six months and he was finished and he was among the gagnants of the disease of the cancer. He is Congolese. It's really the people, their touch, it's the touch that leads in fact. au-delà de la technologie, au-delà de ce qu'ils ont comme instruments, comme machines, ils sont des humains qui veulent le bien des patients. Vous pouvez faire le micro-baladeur sur les gens qu'on a réussi parce que les humains c'est le peu, c'est vraiment le centime peut-être des gens qu'on a réussi. Mais s'ils auront la chance de se passer à peu près combien déjà s'il faut compter ? On reçoit au moins 15 patients chaque mois. Chaque mois ? Chaque mois, les gens passent. Depuis 4 ans ? Depuis 4 ans. Ça fait quand même un bon total. Un bon total. Nous travaillons déjà avec beaucoup d'entreprises comme la DGE, c'est notre plus grand partenaire. Nous avons la SNEL, nous avons la Régie des eaux. On est dans les pourparlers. Il y a plusieurs autres entreprises que nous sommes en train de chercher. L'idée est que personne ne doit mourir parce qu'il manque l'information. Parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont traitables. Mais les gens n'ont pas l'information. n'ont pas l'argent. C'est l'information qui manque. Il y a des maladies qu'on pense que ce sont des maladies incurables. Nous pensons que ce sont des maladies diaboliques. Or, ce sont des maladies qui peuvent être soignées, traitées, vous rentrez en bonne santé. Le docteur, c'est un ami, c'est mon patron, mais c'est un ami et c'est une bonne personne qui fait en sorte que... Parce que, comme je disais auparavant, c'est vraiment un système. En anglais, je peux dire c'est « Do to do services ». Ça veut dire qu'on vous prend ici, on vous emmène là-bas et on vous prend là-bas, on vous ramène ici. Donc, c'est tout un service qui se fait organisé et que lui, il chapeaute au moins 50 ans sous sa direction. Donc, moi aussi, je profite parce que ces gens-là travaillent sous mes ordres. Ça commence à partir du visa. À partir d'ici, organiser combien ça coûte. D'abord, l'opinion du médecin et les estimations, les chambres d'hôtel, les transports, l'accueil. À partir d'ici, d'abord, le visa, le billet d'avion, arriver là-bas, les hôtesses, nous avons des hôtesses qui reçoivent des gens à partir du pied d'avion. C'est-à-dire, vous descendez de l'avion, comme ça, vous avez votre nom et on vous conduit à l'immigration, vous faites tout ce qui est comme des marques de l'immigration. À la sortie de l'aéroport, il y a un chauffeur. Ça dépend de votre état physique. Si vous êtes faible, il y a une ambulance qui vous prendra jusqu'à l'hôpital. Si vous êtes fort, on vous amène à l'hôtel qui a été déjà réservé auparavant. Et à l'hôpital, nous avons des interprètes qui aident un peu et faciliter ces choses-là. Et grâce à M. Gaurav, tout ça, c'est un écosystème. C'est difficile d'expliquer, mais vous devez être à l'intérieur et comprendre comment ça se passe. Donc, c'est tout ça, c'est sa responsabilité et il est chargé d'une relation extérieure. C'est-à-dire, son travail, c'est rassurer que quelqu'un va quitter son pays malade, venir pour le soin médicaux et rentrer guéri jusqu'à son arrière. C'est sa première fois. C'est sa première fois. It's your first time for at Congo. Yes. Il peut nous dire comment il a trouvé, j'en pense que le lecteur Samuel on voit que c'est un Congolais. Il est un Congolais. Il est un Congolais. C'est un Congolais. J'aimerais aussi savoir comment il a trouvé le peuple, comme la dernière prise de parole. Comment il a trouvé le peuple, l'environnement et tout ça. Il s'attendait à ce que ce soit comme ça. Il veut dire que le docteur Samuel est comme un Congolais. Tu es la première fois qu'il est ici. Quelle est votre impression ? Comment vous sentez le pays, la population ? OK. I can put it this way that, first of all, although it's my first visit to Congo, but by virtue of Sir's already previous visits and Mr. TK being over here and a couple of other friends who I have been in touch with and the patients who have come to India for the treatment, by virtue of them, I don't feel like that I've come to a new place. That's the first thing. Having said that, I feel that Congo as a country and India as a country, we have our problems very much similar, you know, to do the best out of the least. So, we, I understand, you know, what I perceive is that the problems, the solutions are almost similar. So, only thing as Sir mentioned that we have to collaborate with each other, help each other and that's the only way forward. and that's my importance. My first visit is concerned. Il dit que, déjà comme le docteur l'a mentionné, qu'il y vient régulièrement et avec l'aide du docteur Samir et mon aide, bien sûr, il ne se sent pas étrangers, en fait. C'est comme s'il est toujours en Inde, il est bien entouré. Et au-delà de ça, il voit et il croit que l'Inde et le Congo ont des problèmes similaires. La culture et les problèmes sont similaires. C'est ce qu'il veut dire, il faut se mettre ensemble pour donner des solutions. Des solutions déjà que les indés ont déjà peut-être et qu'ici, on n'a pas. C'est ce que le docteur Samir a en train de dire. Échanger, collaborer, partager, c'est vraiment sur cela qu'il va essayer de marteler et c'est ce qu'il a conclu durant sa première expérience. Et pour finir, j'aimerais savoir ce que le docteur Samir a pensé de ce cadre, de ce plateau. Je ne sais pas est-ce qu'il a déjà passé à la télé avant. C'est la première fois qu'il a passé à la télé. Alors j'aimerais savoir ce que le docteur Samir a pensé de notre cadre ici, Télé 50. C'est la première fois pour être sur la télé dans le DRC. Qu'est-ce que votre impression de ce studio et de la télé ? C'est très bien. C'est très bien. Et c'est pourquoi, Monsieur Christophe, je vous remercie et je remercie à Thrasyam R pour avoir me dans votre show aujourd'hui. Et dans votre show, je veux dire à mes gens qu'on est prêts à leur donner la médicité, la médicité, la médicité, la médicité, la technicité, la médicité, la connaissance, la connaissance, mais on leur donner la médicité de cœur aussi. On le ferait avec la compassion, on le ferait avec l'amour, on le ferait avec vous parler et partager vos choses. On le ferait à tous. Merci, Oui. Il dit que c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux la télé, mais voilà pourquoi il profite encore de l'occasion pour vous dire merci de l'avoir dans votre studio et lui donner l'occasion de parler au peuple congolais et lui dire qu'ils sont là pour aider, pour donner tout ce qu'ils ont comme connaissances, partager avec amour, partager la science, partager l'expérience, partager les infrastructures, tout ce qu'ils ont comme connaissances, ils vont partager. non seulement partager avec la tête, mais partager aussi avec le cœur. Merci beaucoup, monsieur Tikenamba, de nous avoir rendu ce service, en tout cas, de traducteur pour le public, surtout, qui nous suit, parce que les 50, c'est une chaîne francophone, mais on accorde la parole à tout le monde, y compris nos anglophones, nos frères, en tout cas, on l'a remarqué par cette sincérité dans la parole, cette sincérité, dans cette prise de position. Je rappelle qu'on était avec le docteur Samir, qui est oncothiologien, il va échanger, notamment avec les docteurs aussi congolais, pour échanger d'expériences et produire les meilleurs résultats pour la vie, le plus important, c'est la vie, on l'a compris avec le docteur Samir Kahl, avec le docteur Gaurav Takral aussi, qui est le responsable des relations externes du groupe Apollo, qui est un grand groupe en Inde, mais aussi à travers le monde, certifié par plusieurs licences, y compris aux Etats-Unis, et vous, M. Tiknaba, qui êtes le patron de Tik Corporation, comme c'est écrit dans votre chémie, et le représentant, ici, en République démocratique du Congo. Merci, thank you very much d'avoir répondu à cette invitation. Voilà, merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce programme bilingue, spécial Grand Plateau sur Télé 50, restez fidèles à nos programmes, vivez rue, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...